Comment récupérer une vieille structure urbaine qui ne sert plus à rien? Demandez aux New-Yorkais. Bienvenue sur le High Line, le plus long parc linéaire au monde. 3,4 kilomètres et le seul à être suspendu. Parce qu'ici, on est sur une voie ferrée. En 1930, on est dans un quartier industriel avec beaucoup de manufactures. On construit une voie ferrée. Les trains passaient ici à travers les bâtiments pour récupérer les marchandises. Et en 1980, le dernier train est passé. Dès ce moment-là, on a commencé à faire les plans. Et on a ouvert en 2009 ce merveilleux parc suspendu au centre-ville de New-York. Les gens viennent ici pour voir New-York sous un autre angle. Prendre de l'air, se ressourcer, observer les différentes plantes. Seule restriction, pas le droit de fumer, pas le droit de vélo, pas le droit d'animaux. Dans cette section-ci, il n'y a pas beaucoup d'aménagements parce que c'est comme un hommage aux plantes qui ont colonisé l'endroit dans les années 80. On les a gardées telles quelles. Le High Line est situé dans le Low West Side sur l'île de Manhattan. Facile à trouver et aussi beaucoup d'accès. Ascenseurs et escaliers comme ça vous permettant de venir prendre cette belle marche de 3,4 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada